Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Senseïa Flix. Vous le savez, si vous suivez ma chaîne, Senseïa Flix est une série de vidéos qui s'intéresse exclusivement aux différents films Senseïa. Donc là, on est au sixième numéro, donc si vous n'avez pas vu les cinq précédents, n'hésitez pas à aller les voir les amis parce que les films Senseïa sont tous pratiquement des dingueries. Enfin tous, presque tous, mais je les ai tous kiffés en tout cas, ça fait plaisir. Même celui-ci, au final, j'y suis quand même un petit peu attaché. Quand je dis celui-ci, bien évidemment, je parle du film 3D de Senseïa qui a certes énormément de défauts, il a quand même pas mal de qualités, mais en fait, il a tellement de défauts que ça te fait oublier toutes les qualités du film. Les Chevaliers du Zodiaque, la légende du Sanctuaire, est donc le sixième film Senseïa. Sauf que celui-ci a la particularité d'être totalement en 3D. Il est sorti le 21 juin 2014 au Japon. Ce film possède d'ailleurs les mêmes producteurs que le film Albator qui était sorti plus tôt, film que personnellement j'avais bien aimé. Toei Animation semble donc avoir fait le pari d'adapter sur grand écran les héros de jeunesse de toute une génération dans l'espoir, peut-être, d'en conquérir une nouvelle. Ce film se veut donc toucher un nouveau public, un public beaucoup plus jeune. Mais le problème, c'est qu'un néophyte en matière de Senseïa ne va strictement rien comprendre à ce film. Donc on sait même pas à qui il s'adresse en fait. Mais ça, on y reviendra plus tard, parce que c'est juste un détail parmi tous les problèmes que possède ce film. Mais malgré tout, je l'aime quand même bien, mais je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, etc. Dans ce long métrage Senseïa, les amis, il y a énormément d'humour et de second degré. Donc là, on voit direct la volonté de vouloir toucher des plus petits. En plus de ça, il y a énormément d'explosions, tout ça, tout ça, tout ça. On a l'impression au final même, en regardant ce film, d'être plus dans un film de science fiction futuriste, Marvel, ce que tu veux, que dans du Senseïa. Parce que oui, dans ce film, les chevaliers, ils ressemblent plus à des robots et le sanctuaire aurait vraiment un truc volant dans l'espace ou je ne sais quoi. Ce film, Senseïa, se veut donc adapter l'arc du sanctuaire en une heure et demie. Oui. D'ailleurs, en parlant de l'arc du sanctuaire, les amis, j'ai sorti une vidéo, parce que je fais aussi une série de vidéos qui s'appelle Sensei Arc, qui s'intéresse exclusivement à chaque arc de Senseïa. Et donc, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est l'arc du sanctuaire. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai mis beaucoup de temps à la faire, mais surtout, pardon, énormément de passion pour la faire, parce que vous savez que Senseïa est mon manga préféré. D'ailleurs, le prochain numéro de Senseïa Arc sera sur l'arc Asgard, etc., etc. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais plus pour parler de ce film 3D de Senseïa qui a essayé, bordel de merde, d'adapter l'arc sanctuaire en une heure et demie. Mais c'est quoi ce bordel ? C'est quasi mission impossible ! Franchement, on ne va pas se mentir, il aurait pu être incroyable ce film, oui ! Mais au final, on se retrouve avec un truc sans queue ni tête. Oui, au moins, le scénario va à l'essentiel. Ça, on ne peut pas dire le contraire, mais il va à l'essentiel pour le meilleur ou pour le pire. Avec énormément d'aspects très 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 différents du manga ou même de l'animé. Ce qui, personnellement, ne me dérange pas du tout. Bien au contraire, quand il y a une réadaptation, personnellement, je préfère que ce soit différent de ce qu'on connaît déjà, parce que sinon, ça n'a aucun sens et ça ne s'appelle pas un film ou une réadaptation, ça s'appelle un reboot. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai aimé, à titre personnel, le Live Action Senseïa. D'ailleurs, on sortira peut-être un Senseïa Flix 7 consacré exclusivement au film Live Action Senseïa. Bien que j'ai fait beaucoup de vidéos sur ce film, mais peut-être une vidéo beaucoup plus travaillée sur ce film, sur le pourquoi du comment a eu lieu ce film, rentrer dans les détails, etc., etc. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, parce que le film Live Action Senseïa, comme je vous disais, moi, je l'ai bien aimé, parce que justement, il est assez différent et il m'a fait kiffer, tout simplement, ce film, même si les 30 premières minutes, je me répète, les 30 premières minutes du film Live Action, t'as envie de te tirer une balle tellement c'est de la merde et c'est bizarre. Mais après, en fait, quand Senseïa commence à avoir son cosmos, son armure, tout ça, tout ça, là, ça devient vraiment très stylé. On va pas se mentir, en plus, le jeu d'acteur dans ce film, on peut reprocher ce qu'on veut au Live Action Senseïa, mais le jeu d'acteur est vraiment cool. Donc, bref, de toute façon, on parle pas du Live Action, là, on parle du film 3D Senseïa et il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce film 3D. Bref, vous l'avez compris que ce film était très différent du manga, mais en même temps, c'est normal, parce qu'adapter l'arc du sanctuaire en 1h30, forcément, il va falloir adapter le truc, raccourcir des trucs, etc., etc. Mais au final, ce film, bah, il n'a pas trop de sens, quoi. Bref, avant qu'on rentre plus dans les détails de ce film et tous les aspects négatifs qu'il a, et aussi positifs, hein, parce qu'il y en a, déjà, de quoi il parle ? Le film s'ouvre donc avec Shura et Saga qui poursuivent Aïolos. Déjà, on a une différence par rapport à l'oeuvre originale dès la première minute, parce que Saga, il est pas avec Shura pour tenter d'essayer d'arrêter Aïolos, normalement. Mais au final, c'est bien pensé, mais on va voir ça pourquoi tout à l'heure. Saga, même, se sacrifiera pour permettre à Shura de tuer Aïolos qui cherchait à protéger le bébé Athena. Donc là, déjà, le fait que Saga se sacrifie et que Shura voit Saga se faire buter, bah, en même temps qu'Aïolos, bah, tu te dis, hum, ça va être plus simple pour Saga de se faufiler en tant que grand-pop, etc. Donc, cette idée-là, pourquoi pas, moi, je l'ai bien aimée, on va pas se mentir. Bref, peu après, lors d'une expédition, Mitsu Masakido trouve Aïolos en train d'agoniser, et un bébé qui lui présente comme la réincarnation de la déesse Athena. Aïolos confie ainsi ce bébé Athena à Mitsu Masakido, en lui demandant de la protéger et d'attendre ses protecteurs qui arriveront dans 16 ans. 16 ans plus tard, la fillette a été nommée Saori Kido par Mitsu Masa, qui l'a élevé en prétendant être son grand-père. D'ailleurs, dans ce film, Mitsu Masakido, dès qu'on voit que Saori, elle a 16 ans, bah, on sait pas ce qu'il devient, on a aucune nouvelle de lui, le mec, il est peut-être sur la lune, dans l'espace, tout le monde s'en fout, plus personne parle de lui, on se sent car le cul total. Mais bref, ça, c'est qu'un détail. Et vous l'avez aussi compris dans le résumé que je viens de faire, c'est que, en fait, dans ce film, il ne donne pas 13 ans à nos héros, mais 16 ans. Et ce côté-là, quand même, est beaucoup plus crédible, parce que dans le manga ou dans l'animé, je suis désolé, les mecs, ils font pas 13 ans, ils font 35 ans. Mais ils sont stylés de fous, bien évidemment, mais ils font pas 13 ans, je suis désolé. Là, au moins 16 ans, c'est grave crédible. Et très vite, quand même, il faut souligner un point très important dans ce film, c'est que dès le début, on se dit, quand on commence le film et qu'on ne le connaît pas, on se dit, ce film va être une dinguerie. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, l'animation, ce film a tous les défauts du monde. Certes, mais l'animation de ce film, les amis, graphiquement, juste graphiquement, ce film, c'est un 5 étoiles. Mais il faut dire les termes, graphiquement, c'est une merveille. Oui, dommage que plus le temps passe, plus le scénario va se casser la gueule, parce que franchement, l'animation est belle. Car oui, la légende du sanctuaire donnera beaucoup plus d'importance au combat qu'à l'histoire. Même si au final, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, les combats, on n'y comprend strictement rien. Mais ils sont stylés, parce que dans l'animé ou dans le manga, les personnages, ils se regardaient comme ça, et après, ils balançaient le nom de leur technique, et ils balançaient leur technique, et c'était assez statique. Là, dans ce film, c'est énormément dynamique, en fait, et c'est même épique à certains moments, et je trouve ça très très beau. Dans le manga, c'était classe de fou, incroyable, mais c'était pas dynamique. Et puis aussi, dans l'animé ou dans le manga, les chevaliers d'or n'arrêtaient pas de se vanter. Ouais, nous, on se balade à la vitesse de la lumière, tout ça, tout ça, tout ça, mais on le voyait pas forcément. Là, vraiment, on te le montre clairement. Bref, en voiture, en compagnie de son majordone Tatsumi, qui ici, d'ailleurs, a des cheveux, un chara-design qui n'a rien à voir avec celui de l'oeuvre originale, mais bon, ça, en vrai, on s'en fout un peu, c'est aussi un détail. Saori, en fait, elle va apprendre par ce dernier quelle est la réincarnation d'Athéna, et qu'un grand destin l'attend. Donc là, déjà, première grosse incohérence, c'est que la meuf, c'est le jour de son anniversaire, elle est en voiture, elle est au calme, elle est pépère, et d'un coup, t'as un gars qui lui dit, en fait, tu sais c'est quoi le cosmos ? Bon, c'est pas grave, ferme ta gueule, je vais dire ce que c'est le cosmos. Toi, t'as du cosmos, t'es une déesse, et t'es la réincarnation d'une déesse, et tu vas devoir sauver le monde, et il y a des gens qui vont venir te protéger. Normal, ça a pas l'air de la choquer plus que ça, la petite. C'est d'ailleurs, à ce moment-là, qu'elle est attaquée par des, entre gros guillemets, chevaliers qui ressemblent à des méchants de Power Rangers envoyés par le sanctuaire. Mais Seiya, accompagnée de Shiryu, Yoga et Shen, interviennent afin de la sauver. Et là, on voit tout de suite une très grosse, très 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 grosse différence notable par rapport à l'oeuvre originale. Déjà, les armures sont sous forme de médaillons, ce qui en soi n'est pas dérangeant, bien au contraire, je trouve ça stylé. Les armures, elles, pour le coup, je les trouve grave stylées dans ce film, on va pas se mentir. Et les chevaliers, ici, ils ont un casque intégral. Alors, pourquoi un casque intégral, les amis ? Alors, personnellement, je pense que c'est pour l'animation 3D, bah, c'est beaucoup plus simple quand, pour faire des combats, de l'animation 3D, etc., quand les personnages, tu vois pas leur visage, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que dans le film live-action aussi, je pense qu'ils ont fait des casques intégrals parce que pour tout ce qui est CGI et tout ça, bah, c'était beaucoup plus simple à reproduire. Et puis, ça, c'est très important de le noter, les amis, c'est très très important, c'est que le personnage principal de ce film n'est pas du tout Seiya. Enfin, c'est comme ça que je l'ai pris, le personnage principal de ce film, c'est pas Seiya, c'est Athena, les amis. Tout tourne autour de Athena. Et ça, par contre, c'est une idée grandiose. Ça, faut le souligner, c'est très très stylé d'avoir fait d'Athena le personnage principal. Au final, c'est elle qui est le plus développé et qui est le plus important dans ce film. Seiya, en vrai, lui, on sait rien de lui. Et aussi, à noter, pareil, que dans le manga, Seiya, de base, Saori, il sent car la noisette. Là, il peut pas la blairer, Saori, de base. Là, dans le film 3D, direct, elle est en danger, il débarque. Ah, je serai toujours là pour toi, je te kiffe, machin. Et par contre, comme je vous disais, ce qui est cool, c'est que Athena, pour moi, est le personnage principal de ce film et du coup, elle aura un rôle beaucoup plus utile que la Saori qui nous est présentée dans le manga ou dans l'anime. Ça veut dire que là, par exemple, Saori, elle va être présente tout le film. Ça veut dire que même quand elle se prendra sa flèche dans le boobs, elle va continuer de gravir les marges du sanctuaire, elle va être présente dans les maisons du Zodiac, etc, etc. On la verra constamment et elle aura un rôle important à jouer. Même jusqu'à la toute fin, en fait. Même dans la scène finale. Ce qui veut dire que c'est vraiment le personnage principal de ce film et je trouve ça comme direction artistique d'avoir fait Saori le personnage principal, je trouve ça vraiment cool et ça change un petit peu. Par contre, Seiya, lui, on va pas se mentir, ils en ont fait un clown de service qui va perdre énormément de charisme contrairement là ou dans le manga ou dans l'anime quand même. Bon, il est golerie, Seiya, on va pas se mentir. Mais il est beaucoup plus charismatique que dans ce film-là où il fait que des conneries, que des blagues. Mais en même temps, ça s'adresse à un jeune public comme je vous disais, dans ce film, il y a énormément de blagues, d'humour, parfois mal maîtrisées, on va pas se mentir, mal amenées. Mais bon, c'est pour toucher des plus petits à l'époque donc je peux comprendre d'avoir fait ce choix-là. Mais Seiya, il va faire le clown tout le film même si à la fin quand même, il est grave stylé. Mais on en parle après. Bref, l'armure du Sagittaire. Aïolia, qui reste grave stylé parce que c'est Aïolia, c'est la base, mais là, ils lui ont fait un piercing à la lèvre en mode chanteur R&B des années 2000. Il affrontera ainsi nos héros mais se rendra compte que Saori est la véritable Athéna et s'en ira. D'ailleurs, dans ce film, je viens d'y penser mais on voit ni Marine ni Shaina et toutes ces meufs-là, on les voit même pas. C'est dommage mais en même temps, qu'est-ce que tu veux les amener dans un film d'une heure et demie ? Ce serait rajouter des personnages à foison. Déjà qu'il y en a pas mal, ça aurait été très compliqué, on va pas se mentir. Saori ensuite, elle se prendra une flèche dans la poitrine par un chevalier du Sanctuaire et l'effet maléfique de cette flèche se fera crescendo. Dans ce film, il n'est pas question de 12 heures pour sauver Athéna, etc, etc. Au contraire, comme je vous disais, elle sera présente lors de l'avancée des 12 maisons. Nos héros s'en iront ensuite pour le Sanctuaire. En réunissant leurs pendentifs, les chevaliers de bronze parviennent à ouvrir un passage qui les amènent directement là-bas. Alors là, j'ai pas compris parce que les mecs, ils sont quand même allés jusqu'à l'aéroport et une fois arrivés à l'aéroport, ils sont sur la piste d'atterrissage sur le Tarmac, tu vois, et ils vont mettre leurs pendentifs, il y a un portail qui va s'ouvrir vers le Sanctuaire et ils vont se rendre au Sanctuaire. Mais les gars, pourquoi vous êtes allés à l'aéroport pour faire ça ? Faites ça chez vous ! Ils ont perdu du temps, c'est con. Oh ! Bref, nos héros vont donc se rendre au Sanctuaire pour aller défoncer le Grand Pop et pour sauver Athéna qui s'est pris une flèche dans la poitrine. Mais à ce moment-là, on sait pas que cette flèche, elle a des effets secondaires, etc, etc. Parce que c'était Aïolia qui a dit à Saori, viens au Sanctuaire si tu veux en savoir plus, blablabla. Donc ils vont se rendre là-bas. D'ailleurs, ce concept de portail pour aller au Sanctuaire, on l'a également vu dans la série Netflix de Senseïa puisque en fait, ce film, malgré tous ses défauts, il y a énormément, mais énormément de concepts de ce film qui vont être repris dans tout ce qui va être Senseïa par la suite. Ça veut dire Senseïa Omega, ils vont reprendre des trucs, le film Live Action, bref, tout ça, on va en parler tout à l'heure, les amis, comme quoi ce film a inspiré énormément de choses pour la suite de la saga Senseïa. C'est pour ça que je vous dis que ce film aurait pu vraiment être quelque chose de grand, mais ils ont fait n'importe quoi. Mais là, c'est vraiment... Quand je vous dis n'importe quoi, les amis, c'est n'importe quoi. Là, dès qu'ils arrivent au Sanctuaire, c'est là que ça part en cacahuètes et c'est même archi drôle. Donc, restez bien branchés sur cette vidéo, les amis, parce que là, on va se taper des grosses barres parce que ça part en cacahuètes totale. Bref, ils vont arriver au Sanctuaire et les deux premières maisons sont donc le Bélier et le Taureau. Jusque là, ça va. Jusque là, ça va. Tu vois Mou, tu vois Aldébaran. Bon, ça va. Pour l'instant, ça va, ça part pas en cacahuètes. Et à partir de ce moment-là, les amis, ça va être rusher. Mais quand je vous dis rusher, c'est même plus du rush. C'est du découpage, collage, ce que tu veux, c'est n'importe quoi. Et on comprendra plus rien. Même si t'es un grand fan de Senseïa comme moi, des fois, tu vas rien capter. Tu te dis, mais ils sont où là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et je me mets à la place de quelqu'un qui connaît rien à Senseïa devant ce film mais il va rien capter. On a des dialogues mais qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks ? À un moment, ils sont dans la maison du Bélier pour vous donner un petit exemple et t'as Shiryu qui va dire Oh, Mou, je le connais. Et Sean, il va lui répondre Ah, tu connais Mou ? Oui, c'est un pote de mon maître. Ah, ton maître est le chevalier de la balance ? Oui. Ok, et le mec, il dit, eh, vas-y, laisse tomber. On nous parlera des maîtres de certains chevaliers, etc, etc, mais sauf que les chevaliers de bronze, ils sont tellement pas développés qu'ils nous intéressent pas qu'on s'en bat les steaks de vos maîtres, les mecs. Y'a que Athena qui est intéressante dans ce film, bordel. Et Seiya à la fin parce qu'il est trop charismatique avec son armure du sagittaire, tout ça, mais on en parlera après. Une fois arrivés à la maison du cancer, on assistera au pire moment du film. Attends, 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 comment ça la maison du cancer ? Oui, parce qu'en fait, y'a la maison des gémeaux entre temps, mais la maison des gémeaux, elle s'envolait, personne n'en parle, les mecs, ils arrivent directement à la maison du cancer, on les voit même pas traverser la maison des gémeaux, frère. Normal ! Mais quand je vous dis qu'ils ont rushé, ils ont sauté des maisons comme ça, mais gratuitement, c'est n'importe quoi. Bref, revenons à la maison du cancer parce que là, c'est très drôle. Bref, ils sont à la maison du cancer et Death Mask, là les amis, il va débarquer en mode clown, il va chanter en mode comédie musicale et va se battre contre Yoga et Shiryu. Shiryu, lui, sera envoyé dans les enfers et Yoga dans la maison du verso. Comment ça Yoga, il peut se faire téléporter par masque de mort dans la maison du verso ? Bon là, je chipote un peu parce qu'en fait, il s'est fait téléporter dans les enfers, mais t'as son maître Camus qui l'a sauvé de la téléportation et qui l'a amené vers lui dans la maison du verso. Ok, mais Camus, frère, Yoga Camus, on s'en bat les couilles parce qu'on ne sait pas qui est qui. Il n'y a pas de background, il n'y a rien. Même pas de flashback lors de leur combat à eux. Le combat le plus triste et le plus épique de Senseïa sera ainsi réduit à un combat de 3 minutes qui n'a aucune émotion et dont tout le monde s'en fiche. C'est dommage. De là, les amis, le temps presse. Le temps presse, pas pour sauver Athena, mais le temps presse parce que le film, il est bientôt fini et les mecs, ils se disent oh putain, on a trop de Maisons du Zodiac à franchir. Il va falloir tout rusher et là, ça va être rusher mais un point de rush, les amis, accrochez-vous bien. Puisque les combats vont s'enchaîner n'importe comment et il n'y aura plus aucun rapport avec l'oeuvre originale bien qu'on était assez éloigné déjà. C'est un moment, ils sont dans la Maison du Lion et c'est Shaka qui va aider nos héros à se taper contre Ayolia. Ayolia qui est sous la malédiction du grand pop mais ça, on ne sait pas d'où, ni comment, ni pourquoi, tout le monde s'en bat les couilles. Ayolia, il était gentil, d'un coup il est possédé, on ne nous dit pas pourquoi, c'est normal. Ensuite les amis, la Maison de la Balance, elle aussi, elle sera skip. Personne passe devant, personne passe... En fait, peut-être qu'il y a un raccourci dans le sanctuaire, on ne nous l'a pas dit dans le manga mais peut-être qu'il y a des ascenseurs ou des raccourcis comme ça, des passages secrets qui te permettent de skip des maisons, je ne sais pas. Bref, on arrivera ensuite à la Maison du Sagittaire où ça va partir en Battle Royale en mode Shura, Milo versus Seiya, Shun et Iki. Iki qui est dans ce film, oui, on le voit 5 minutes, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas ce qu'il veut, il ne sert à rien. Milo, ici, c'est une femme. Ok, pourquoi pas ? Bref, très vite, les combats vont dans tous les sens et on ne sait même pas où donner de la tête. Ah oui, et très drôle, Aphrodite les amis, ça c'est le moment le plus drôle du film, c'est qu'Aphrodite, le film, il est arrivé bientôt à la fin et les réalisateurs, ils ont dû se dire oh purée, on a oublié le chevalier des poissons, du coup, ils le font apparaître 15 secondes, c'est pas une blague, 15 secondes, il se fait tuer par le grand pop, sans raison, et c'est tout. Le gars, on le voit 15 secondes, il se fait buter, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas ce qu'il veut, il se fait buter sans raison, et voilà, on vous a mis le chevalier des poissons, on a montré tout le monde, comme ça vous nous laissez tranquille. N'importe quoi ! Aphrodite les amis, misquine dans toutes les oeuvres Senseïa, il ne se fait pas respecter ce mec, alors que franchement, moi je l'aime bien. Bref, tout ça pour dire que ça va beaucoup trop vite. On nous skip des maisons du Zodiac, normal, on nous skip des personnages, on nous raconte des histoires qu'ils ont entre eux, mais tout le monde s'en fout, parce qu'il n'y a aucun background. Tout ça, bref, pour arriver au combat final, Seiya versus Saga. Saga qui est en réalité le chevalier des gémeaux, et qui est également le grand pop. Combat qui commence tellement bien, avec une animation incroyable, mais très vite, ça va partir trop vite en cacahuètes les amis, où la Saga, je vous jure, il va se transformer en créature mythologique géante, mais c'est quoi ce bordel ? De là, Seiya, il va revêtir l'armure du Sagittaire, bon là, c'était épique, j'ai kiffé, on va pas se mentir. Il va buter Saga, et voilà, tout est bien, qui finit bien. Saori est désormais Athena, et tiendra un discours devant tous les chevaliers du sanctuaire. C'est ce que je vous disais les amis, c'est que Athena, Saori, c'est le personnage principal, puisqu'elle va aider Seiya à vaincre Saga, elle sera en mode Athena, tout ça, elle sera dans ses bras, elle va lui donner du cosmos, et il va défoncer Saga, Saga qui est devenue une créature géante, j'ai pas compris le bordel les amis, j'ai pas compris, j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Bref, c'est ainsi que se termine ce film. Ce film aurait vraiment pu être une dinguerie, on va pas se mentir, si seulement ils avaient rajouté une heure de film, ou deux heures, ou s'ils avaient fait une trilogie, j'en sais rien, mais là, pourquoi à chaque fois qu'ils font du Senseïa, des fois ça a tellement de potentiel, mais il y a des petits trucs comme ça qui gâchent tout, c'est trop dommage les amis, parce que Senseïa, c'est un des meilleurs mangas de l'histoire, c'est mon manga préféré, ça me fait mal, de voir que des fois, ils bâclent des trucs comme ça, j'aimerais tellement que les nouvelles générations là, elles kiffent Senseïa, comme nous on l'a kiffé, je parle comme un vieux con, alors que je suis jeune encore, mais, wow, c'est une dinguerie Senseïa, puisque ce film 3D, en plus d'une animation, comme je vous ai dit, qui est 5 étoiles, ce film 3D, les amis, il y a quand même beaucoup de bonnes idées, des idées qui seront d'ailleurs, comme je vous disais en début de vidéo, reprises dans plein d'oeuvres Senseïa par la suite, par exemple, l'idée des pendentifs pour les armures, ça va être repris dans Senseïa Omega, ça va être repris dans le film live action Senseïa, les mecs qui se téléportent au sanctuaire, avec un portail, ça va être repris dans la série Netflix, quoi qu'on en pense, ce film a donné plein de pistes pour d'autres séries, dans Senseïa Omega, on en parlait tout à l'heure, le personnage du chevalier du scorpion, qui est une femme aux cheveux roses dans ce film, donc Milo, c'est une femme, bah en fait, dans Senseïa Omega, le nouveau chevalier d'or du scorpion, s'appelle Sonia, est une femme, et a les cheveux roses, donc ils ont repris plus ou moins le personnage de Milo, de ce film là, d'ailleurs, allez voir la vidéo que j'ai fait sur Senseïa Omega, les amis, parce que c'est une suite Senseïa, pour le coup, qui est 5 étoiles, je vous jure que c'est vrai, beaucoup se sont arrêtés aux premiers épisodes, avec les cara-designes chelous, mais croyez-moi que Senseïa Omega, c'est une des séries Senseïa les plus dark, les plus sombres, une des meilleures séries Senseïa qu'on ait connues, allez voir la vidéo que j'ai faite dessus, il y a assez longtemps quand même, mais croyez-moi que ça vaut le coup, et même tout récemment, le chevalier du bélier, Mou ici, qui a des lunettes, bah, cette idée là, sera reprise dans un des derniers spin-off Senseïa, donc Senseïa Darkwing, pareil, j'ai fait une vidéo sur Darkwing, n'hésitez pas à aller la voir, je l'ai sorti il y a pas longtemps, bref, fais ma pub comme un con, et bah en fait, dans Darkwing, le chevalier du bélier, il a des lunettes les mêmes que Mou, dans ce film là, donc, vous l'avez compris, ce film a donné quand même plein de pistes, il y a quand même beaucoup de potentiel dans ce film, et ils ont tout gâché, parce qu'ils ont tout bâclé en une heure et demie, je trouve ça dommage, enfin bref, c'est comme ça, enfin voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, Senseïa Flix 6, sur le film 3D de Senseïa, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous, parce que malgré tous ses défauts, personnellement, je suis quand même attaché à ce film, je sais pas, je l'aime bien, parce que je sais pas, même s'il est complètement con, je sais pas, je pose mon cerveau, je le regarde et je kiffe, parce qu'il y a une animation de fou en fait, mais bon bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous pensez de ce film les amis, quant à nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos, manga, animé, etc, plein de vidéos sur Senseïa, qui vont continuer à arriver, avec probablement, déjà, le nouveau numéro de Senseïa, Dark consacré à l'Ark Asgard, et aussi peut-être le Senseïa Flix 7, consacré au film Live Action Senseïa, même si j'en ai déjà parlé plein de fois, peut-être faire une vidéo plus approfondie, sur ce film là, que j'ai quand même bien aimé, malgré tout, bref, les amis, vous l'avez compris, on se retrouve très vite, d'ici là, surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, SAL !